Bonjour, donc Gilles Darolle, consultant chez Dalibo. J'ai une vingtaine de minutes je crois, peut-être moins, pour vous présenter PostgreSQL version 11. Autant vous dire que c'est assez court pour l'ensemble des fonctionnalités qui sont présentes dans la version 11, des nouvelles fonctionnalités. Par contre j'ai vu à l'entrée qu'on vous a distribué des livrets sur le workshop de la 11, donc vous aurez tous les détails dedans. Moi je vais vous montrer ma vision personnelle des nouveautés qui m'intéressaient, mais forcément suivant l'angle sur lequel vous utilisez PostgreSQL, probablement ce ne sera pas tout à fait la même chose. Donc déjà un petit récapitulatif, elle est déjà assez ancienne puisqu'elle est sortie en octobre, il y a un peu plus d'un mois, et on a déjà une version mineure qui est sortie, la 11.1 le mi-novembre. La prochaine est prévue pour le mois de février, à moins que, voilà, il y ait des jours possibles qu'il y ait des versions mineures qui sortent avant pour des problèmes de sécurité. La V12 a démarré déjà depuis le mois de juin, fin juin, et la sortie donc normalement c'est à l'automne 2019. Pour l'instant on va parler de la V11. j'ai divisé en quatre parties cette présentation, donc sur le partitionnement qui est un des gros travail qui a été fait sur cette version. Les performances aussi, il y a énormément de choses au niveau performance. rôles réplication, et puis un peu de SQL, PSQL, PG-SQL. Il y a d'autres choses, il y a des outils, des améliorations sur les outils, etc. Je ne les ai pas mis, je n'aurai pas le temps, mais vous avez tout sur le fascicule. Alors moi ça fait longtemps que je l'attendais, le partitionnement H de mon côté sur Orat ou PG, parce que c'était quelque chose que je n'exportais pas des bases Oracle. Parce qu'on n'avait pas de possibilité de créer du partitionnement H. Même avec le partitionnement par héritage, on pouvait le faire, on pouvait toujours y arriver, mais avec les triggers, les performances étaient tellement mauvaises que ce n'était même pas la peine d'essayer de les ajuster au niveau du partitionnement par héritage. Sur la V10, avec le partitionnement déclaratif, on a du partitionnement de type list et du type range. Donc c'est des intervalles. Le nouveau type de partitionnement H, c'est surtout fait pour équilibrer dans vos partitions les enregistrements que vous allez insérer dans la table partitionnée. Il n'y a pas de clé particulière, on donne le nombre de partitions et les enregistrements vont être diffusés dans toutes les partitions à égalité. C'est le principe. Ça peut vous servir, par exemple, si vous avez plusieurs disques et que vous voulez répartir sur plusieurs disques vos données pour équilibrer les IOs. Principalement l'utilité qu'on en a sur le partitionnement. Pour aller un peu plus loin au niveau du partitionnement, sur les types de partitionnement, il reste à peu près deux partitionnements qui ne sont pas implémentés dans Postgres. Il y a le partitionnement par intervalle, qui est une extension du partitionnement par range, de type range, qui permet de la création automatique des partitions. Donc on crée une table partitionnée par un temps d'intervalle et automatiquement, si la partition n'existe pas, elle sera créée par le SGBD. Ça viendra, j'imagine, puisque c'est une grosse demande aussi de ce côté-là. Et sinon, plus rare, il existe aussi le partitionnement par référence, que j'ai eu l'occasion de voir sur certaines bases d'oracles. Ce partitionnement par référence, c'est un partitionnement où la clé est dans une autre table, que vous héritez du partitionnement qui est fait dans une autre table pour schématiser. C'est un peu plus complexe. Je vous ai mis un exemple de partitionnement H. Alors là, ça s'appelle du partitionnement composite. Donc on a une clé, une table, une première table qui est partitionnée avec le type range et en dessous, vous avez une sous-partition qui est partitionnée avec du type H. Ça, c'est un export de RATOPG. C'est atypique de ce que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez directement avoir une partition partitionnée en H. Mais souvent, là aussi, au niveau des sous-partitions. Au niveau des améliorations en partitionnement, vous avez aussi maintenant la possibilité d'avoir une table par défaut. Version précédente, quand vous aviez une valeur qui n'était pas comprise dans la clé de partitionnement, vous aviez une erreur. Maintenant, avec une table par défaut, tous ces enregistrements-là iront dans cette table. À vous, après, d'aller créer une autre partition, de déplacer les enregistrements dedans, etc. Si vous n'avez pas pu anticiper la création des partitions, c'est très efficace. Autre possibilité, c'est de pouvoir mettre à jour la clé de partitionnement. Avant, dans la V10, si vous vouliez mettre à jour la clé de partitionnement, il fallait faire un delete et un insert dans la bonne partition. Maintenant, c'est automatique. Vous pouvez faire un update de la valeur de la clé de partition et elle sera déplacée automatiquement dans la bonne partition. ou si vous avez une table par défaut et que la table n'existe pas, ça ira dans la table par défaut. Au niveau des index contraintes aussi, ça, c'est une grande avancée. C'était très attendu aussi. C'est de pouvoir créer, en fait, vos index, tous vos index, vos contraintes sur la table partitionnée. Et elles sont automatiquement propagées sur toutes les partitions que vous allez créer. Derrière, vous aurez les mêmes contraintes et les mêmes index que sur la table mère, on va dire. C'est valable pour les clés primaires, mais pour les index uniques aussi. Mais il faut que la clé de partition soit dans l'index. De toute façon, vous aurez une erreur, vous ne pouvez pas créer un index unique sur une table partitionnée si vous n'avez pas mis la clé de partition dedans. Si vous créez une nouvelle partition, ces index-là seront aussi reproduits dans cette partition. Vous ne pouvez toujours pas partitionner des index. Ce n'est pas la même chose. Là, vous créez des index sur chaque partition. En fait, ils vont être diffusés automatiquement sur chaque partition. Les index partitionnés, c'est autre chose. C'est un index qui est partitionné et chaque entrée de l'index peut pointer vers une ou n partitions. C'est le but des index globaux partitionnés. Sur la possibilité des clés étrangères sur les tables partitionnées. Maintenant, vous pouvez le faire avec la V10. Vous pouvez créer une clé étrangère sur la table partitionnée depuis la table partitionnée. Par contre, vous ne pouvez pas faire pointer une clé étrangère vers une table partitionnée. Vous pouvez le faire vers une partition, mais pas vers une table partitionnée. Ça, ça viendra. J'ai vu qu'il y avait un patch d'Alvaro, RRA. Peut-être en 12, vous aurez la possibilité de faire ça. Le patch est en cours, en progrès. C'est pareil sur la V10. Vous ne pouviez pas faire des inserts et un conflict, faire qu'il y a eu un update. Maintenant, vous pouvez le faire. Ce qui est l'évolution logique pour les inserts en confus, c'est l'obserte. Le merge, vous ne pouvez pas, mais vous ne pouvez même pas. Sur une table normale, vous ne pouvez toujours pas le faire. Ça viendra à la prochaine version, normalement. Au niveau de l'élagage de partition, le partition de pruning, ça consiste, en fait, pour le moteur de SGBD, et à aller éliminer, en fait, les partitions qui ne sont pas utiles et qui ne doivent pas être parcourues pour une requête, en fonction des filtres que vous y avez mis. C'est contrôlé par une directive, maintenant, qui s'appelle Enable Partition Pruning. Avant, il fallait uniquement utiliser contraintes d'exclusion et le métapartition pour pouvoir activer la détection des contraintes chèques et l'utilisation des contraintes chèques sur les partitions. Maintenant, c'est réservé au partitionnement par héritage. Cette directive ne sera plus prise en compte pour le partitionnement natif, et à ce moment-là, il faut utiliser Enable Partition Pruning. La grande avancée au niveau de l'élagage, c'est la possibilité, maintenant, par le moteur, d'appliquer l'élimination des partitions non seulement à la planification, mais aussi à l'exécution, en fait. Quand vous avez la requête qui est donnée en dessous, si vous regardez la première valeur, le A, là, le planificateur est capable de comprendre tout de suite qu'il faut éliminer toutes les tables qui sont avant A. Par contre, sur la deuxième valeur, qui est un select, une sous-requête, le planificateur est incapable ici de savoir quelle partition est représentée par cette sous-requête. Du coup, à l'exécution, il va exécuter cette sous-requête, il va prendre la valeur, et il va pouvoir éliminer toutes les partitions qui ne sont pas nécessaires. D'où le gros gain de performance dans ces cas-là. Toujours sur les partitions, il y a la possibilité d'activer les jointures, de faire en sorte que le moteur fasse des jointures entre les partitions elles-mêmes, et ensuite de faire ces mêmes jointures avec les résultats des premières jointures qu'il aura fait entre les partitions. C'est très efficace. Pareil pour les agrégats. La seule chose, là, dans la version 11, c'est que ce n'est pas activé par défaut, parce que ça a un coût au niveau de la planification. Donc, si vous avez un applicatif qui tourne déjà avec, vous passez en 2, vous voulez probablement retrouver les mêmes perfs. Donc, à vous de tester si ça apporte des gains de performance, puisque la planification, une certaine fois, peut prendre plus de temps que l'exécution. Donc c'est à tester. Grande avancée aussi, ça c'est vraiment très intéressant au niveau performance, c'est la compilation Just-in-Time. ou compilation à la volée, on peut traduire ça en français, compilation à la volée. Bon, l'idée, là, c'est de faire faire le travail au maximum au CPU. Donc on peut, avec la technologie et l'LVM, faire basculer un certain nombre de codes, au niveau d'exécution de code, au niveau du CPU, pour éviter de le remonter au niveau applicatif. On le voit surtout, donc ce qui est implémenté actuellement, c'est le décodage des enregistrements. Donc c'est le passage d'un enregistrement d'une ligne sur le disque. Elle est passée, quand elle est passée en mémoire, il y a un travail qui est fait dessus pour pouvoir avoir une représentation en mémoire de cette ligne. Et cette partie-là est passée, ce qu'on appelle le tube deforming, et il est passé directement au CPU. Donc on gagne beaucoup en performance avec ça, plus tout ce qui est expression au niveau de la closeware, tout ce qui est filtre au niveau de la closeware. Les agrégats aussi, et l'inlining. Ça, c'est très efficace pour des requêtes de type analytique. Donc si vous avez beaucoup d'enregistrements à traiter, tout ce qui va pouvoir être fait au niveau du CPU, c'est du gain de temps. En général, sur ce type de requêtes, on a entre 20 et 25% de gain de performance. C'est très efficace, et c'est encore en cours d'amélioration et de généralisation. Pareil, comme pour le partition pruning, c'est désactivé par défaut à cause du surcoût de planification. Si vous avez de l'OLTP avec des toutes petites requêtes exécutées très souvent, ça ne sert à rien. Là, ça va vous rajouter du coût de planification, et derrière, vous allez perdre en performance. Donc c'est pour ça que ça n'est pas activé pour l'instant. Au niveau des index, une chose très intéressante, c'est la possibilité d'inclure des valeurs de colonnes en même temps que votre index. index, c'est spécialisé pour les requêtes qui peuvent utiliser un index scan only. A partir de là, vous allez pouvoir embarquer dedans les valeurs de certaines colonnes que vous y aurez mis avec. Alors ne mettez pas toute la ligne, ça ne sert à rien. Autant aller consulter la table. Mais du coup, vous avez juste les valeurs qui sont associées à l'entrée au niveau de l'index, et ça va beaucoup plus vite, forcément, quand vous voulez l'utiliser. Vous avez aussi maintenant l'activation automatique du parallélisme pour la création des index. ça va beaucoup plus vite pour créer les index B3. Vous pouvez gagner 20, 30, 30 % de performance sur la création des index en fonction du nombre de workers que vous lui donnez. ça va pouvoir être paralysé. Au niveau du parallélisme, justement, il y a différentes améliorations aussi qui ont été apportées. Nous, au niveau des unionals, des jointures type H sur les create tables avec une requête, quand vous créez une table avec une requête, pour la création des vues matérialisées, et pour les select in to aussi, vous avez l'activation automatique du parallélisme. Autre possibilité au niveau des performances, vous connaissez peut-être déjà PGPrewarm qui vous précharge. Vous pouvez sauvegarder, en fait, l'état des share buffers ou du cache system. Et au démarrage, il fallait jusqu'à présent, manuellement, aller charger la sauvegarde qui avait été faite de ces buffers pour que Postgres démarre à chaud, tel qu'il est dans l'état où il a été arrêté au niveau des blocs chargés en mémoire. Maintenant, ça peut être fait automatiquement, en fait, avec PGPrewarm. Si vous l'utilisez, cette extension, vous allez avoir une sauvegarde toutes les 5 minutes par défaut de votre share buffer. Et au démarrage, automatiquement, il va précharger ce share buffer. Alors, le démarrage sera un peu plus long, mais tout de suite, l'application, normalement, retrouve ses performances qu'elle avait. Sinon, il ne faut que le temps de charger tous les blocs en cache se fasse. Alors, les checkpoints, les walls, la quantité de walls que vous avez, ça, c'est quelque chose qui était très attendu aussi, pour pouvoir limiter la quantité de walls générée par Postgres, en fait, on s'est aperçu que l'utilité de garder deux fois les walls pour pouvoir avoir deux checkpoints, ce n'était pas franchement utile. L'idée, c'est que s'il y a un checkpoint qui échoue, si le dernier checkpoint échoue, on peut remonter au premier, au checkpoint précédent. Ça, en fait, on s'est aperçu que si jamais vous faisiez ça, vous pouviez avoir plus de problèmes qu'en solutionner, puisque si vous supprimez, par exemple, la table space entre les deux checkpoints et que vous voulez revenir, quand vous réappliquez vos walls, le table space n'existe plus sur disque et vous ne démarrez jamais, en fait, vous n'arrivez pas à démarrer. Donc, c'était des cas spéciaux où on avait des problèmes avec. Et globalement, sur l'utilisation de Postgres, moi, je ne connais pas de cas où on a eu besoin de revenir au checkpoint précédent. Personne, d'ailleurs, dans la communauté, a vraiment trouvé de cas où on avait besoin de revenir en arrière pour ça. Donc, du coup, ça a été supprimé et on gagne énormément en nombre de walls, puisque ça peut aller jusqu'à deux fois. Et le nombre de checkpoints qui est exécuté, du coup, ça en ressent, puisqu'on diminue de 33% le nombre de checkpoints qui peuvent être générés. Bon, je ne dis pas que vous n'aurez pas toujours des problèmes d'espace disque qui saturent, parce qu'il y a des gros chargements de walls, mais vous en aurez moins, en tout cas, qu'avant. La taille des walls aussi, maintenant, vous pouvez l'augmenter. La taille des walls, c'est 16 mégas. On ne pouvait pas la changer. Il fallait modifier le code de Postgres et recompiler pour pouvoir le faire. Maintenant, vous pouvez le faire directement avec l'init DB. À la création de votre instance, vous pouvez aller jusqu'à 1 giga. Donc, vous pouvez avoir des walls d'1 giga. Ça, c'est très utile si vous avez une instance qui crée énormément de walls. et du coup, pour tout ce qui est transfert, au lieu de transférer énormément de petits fichiers, vous allez transférer des plus gros fichiers. Vous arrivez à gagner du temps comme ça. réplication logique. Un des problèmes de la réplication logique, c'était la propagation des ordres trunquettes. C'est résolu. Maintenant, tous les ordres trunquettes sont résolus. Vous pouvez faire vos migrations majeures maintenant avec la réplication logique. Donc, limiter le downtime entre le passage d'une 10 à une 11. Pas les versions d'avant, évidemment. Avant, il faut toujours utiliser Slony si vous voulez vraiment gagner le maximum de temps de downtime. Mais maintenant, vous pouvez le faire directement avec la réplication. Alors, ça aussi, moi, je l'attendais beaucoup avec Oratu PG, c'est les procédures stockées. Donc, avant, pour les procédures, ça n'existe pas sur Postgres. Donc, on créait une fonction qui retournait void. Maintenant, on a un ordre créat de procédures qui est conforme à la norme SQL et qui correspond à ce que vous avez sur d'autres SGBD. Et l'appel pour ces procédures, c'est call. Donc, vous avez une gestion transactionnelle, contrôle transactionnel dans ces procédures. Une procédure ne retourne rien. Par contre, vous pouvez y mettre des paramètres in-out ou out, et derrière récupérer des modifications. Là, je vous ai mis un exemple de procédure avec une gestion de transaction dedans, avec le commit et le rollback. Là, uniquement les enregistrements, enfin, un sur deux enregistrements sont enregistrés dans la table. Les autres sont annulés. Grande avancée aussi à ce niveau-là, puisque avant, quand vous vouliez rajouter une colonne dans une table, il fallait réécrire la table complètement. C'était évidemment très bloquant. Maintenant, si vous créez une colonne qui a une valeur par défaut, à ce moment-là, il n'y a plus de réécriture de la table, c'est instantané. Vous pouvez le faire en prod, il n'y a pas de souci. Il faut bien sûr que la fonction ne soit pas volatile, c'est évident. Autre amélioration au niveau du JSON, le JSON-B est quand même très utilisé maintenant au niveau de Postgres. Il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites, notamment maintenant la possibilité de convertir le type JSON-B normalement à un type JSON-B, un objet JSON-B. Il était casté en texte. Maintenant, vous pouvez le caster en booléen ou en integer ou autre. Vous pouvez aussi, si vous faites des procédures avec des langages évolués tels que Perl ou Python, récupérer directement la structure JSON dans un H pour du Perl ou dans un tableau. Python, c'est Dictalist, l'équivalent du H chez Tableau. C'est très intéressant pour la manipulation très rapide de vos enregistrements. Autre grande avancée aussi au niveau du JSON, c'est la possibilité de faire des recherches Full Text Search au niveau du JSON. Vous avez la possibilité d'indexer, de créer des vecteurs, des TS Vectors à partir des champs JSON et de pouvoir les indexer. Et derrière, vous avez des recherches avec la puissance du FTS, du Full Text Search. C'est très impressionnant. Au niveau SQL aussi, vous avez, en fait, le travail sur les fonctions de fenêtrage, sur les Windows fonctions, ça a été enclenché depuis la 9.4. Donc à chaque version majeure, il y avait des avancées sur les Windows fonctions. Là, c'est la fin. C'est ce qui manquait au niveau de l'implémentation de la norme SQL 2011. C'est terminé. J'utilise assez peu ce type de requête pour vous décrire ce qui a été ajouté ici. Sachez que maintenant, le support intégrable de la norme SQL 2011 est proposé au niveau des fonctions de fenêtrage. Voilà. Merci. Alors, il y a plein d'autres choses. Reportez-vous à la doc ou au livret qui vous a été donné. Sinon, maintenant, vous pouvez sortir de PSQL avec Kit et Exit. Si l'anti-slash Q n'était effectivement pas natif pour tous les utilisateurs, il a fallu quand même quelques années, voire quelques dizaines d'années, pour qu'on arrive à mettre Kit et Exit à PSQL. Waouh ! Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements